Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ton hashtag chumarabouté du JT, nous on est content de retrouver l'ami JLG. Hop, je l'ai loupé. Tchou ! Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 16 novembre 2021. Je suis JLG, votre délire d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye JLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je vous rappelle, la seule émission qui fonctionne au café, plein de cafés, plein d'émissions et nos derniers tipeurs sont CoolFab, Alex et Sébastien. Alors, ton nom n'apparaît pas dans le truc défilant, je ne sais pas pourquoi Alex, je vois bien dans les tipeurs, ça apparaît bien mais apparemment le nom ne défile pas. Voilà, merci, merci Tipeee, ton ami pour la vie. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour toute l'émission, encore une fois, ce n'est pas grand chose mais ça permet à YouTube de dire, il y a des vues, il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air et tout, donc ça va le faire, voilà. Donc vous pouvez mettre également un petit pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir et puis un petit commentaire, alors là je veux dire c'est le litchi sur le gâteau de riz, par exemple, voilà. Bon, c'est tout, ce que j'avais envie de vous raconter, non, cher, commentaire, pouce en l'air et il est où mon truc ? Il est disparu. Et tout, t'es là, là, voilà, hop. Allez, comme toujours, je vous rappelle, vous pouvez soutenir sur Tipeee, plus un café, plus un émission et je vous rappelle, chaque tipeur, si vous m'offrez un café, pendant un mois, enfin pendant tout le mois en cours, vous recevrez toutes les news avant tout le monde. Elles sont dans la rubrique news et par exemple la vidéo de demain, les mots de l'offre de ce cas sans fil, la réduction de bruit hybride, le One Audio A30, et bien ils l'ont déjà vu les tipeurs. Voilà, donc vous pouvez aller, vous recevrez un email si vous êtes tipeur, automatiquement, toutes les vidéos, vous recevrez 24-48 heures avant tout le monde, ce qui peut être un petit détail. Bon, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, bien évidemment, vous trouverez toutes mes dernières vidéos que j'ai faites. Alors, il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, je veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup, si, il y en a beaucoup quand même, il y en a quand même pas mal. Bon, tu te rafraîchis un petit peu ou pas, la page ? Voilà. Donc, la dernière, on retrouvera les JT du Geek, les JT du Geek Express et les reviews, bien évidemment, parce que tu aimes ça. Allez, le sujet pack du jour, le sujet d'actualité, c'est évidemment le Xiaomi 12, oui, puisque, oui, on avait déjà fait la news là-dessus. C'est fini, Mi, on n'appelle plus Xiaomi Mi 12, puisque Mi, c'était un peu le truc court, ils ont dépensé tellement pour faire un logo M, qu'ils se sont dit, on va enlever Mi. Voilà. Do, ré, mi, oh là là, mais s'il manque une note, comment on va faire ? Comment va être la musique ? Donc, ça s'appellera maintenant Xiaomi 12, ça s'appellera Xiaomi Mi 12. Et c'est vrai que ça perturbe, je veux dire, mais Xiaomi 12, c'est plus Xiaomi Mi 12, ça fait longtemps que ça a changé comme ça. C'est vrai qu'on avait déjà fait la news comme ça. Bon, le Xiaomi Mi 12 qui viendra donc remplacer le Xiaomi Mi 11, sorti en décembre de l'année dernière, et forcément, on laisse tourner un petit peu la machine à fantasme. Bon, qu'est-ce que vous pourriez vous dire ? Bon, processeur, on n'a rien vu de mieux pour l'instant que le 888, voire le 888+, on ne trouvera pas mieux. Au niveau des prix, forcément, ça sera calqué par rapport au Xiaomi Mi 11. Alors, on parle d'un Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, mais bien évidemment, il y aura aussi un Mi 11 Lite qui commence déjà un petit peu à teaser. Donc, est-ce qu'on aura 4 modèles ? Pourquoi pas, ils peuvent le faire en même temps, je veux dire, à force de faire beaucoup de téléphones. Une des grosses particularités, bon, à part leur nouvelle charge rapide à 120 watts, l'écran, bon, on ne sait pas encore trop, mais on se doute qu'on aura un écran de nouvelles technologies avec un rafraîchissement élevé. Là où ça pourrait un peu se démarquer, c'est au niveau de la caméra, puisque Xiaomi pourrait être un des premiers fabricants à mettre la nouvelle caméra, la Samsung, à 200 millions de pixels. Alors, on aura vu avec le Xiaomi Mi 11, que tous ceux qui ont reçu le Ultra, on dit que, bon, leur caméra à 100 millions de pixels, c'était pas mal, mais c'était pas aussi bien, on faisait carrément aussi bien, voire mieux avec des caméras qui font souvent moitié moins de pixels. Donc, la course aux pixels ne fait pas tout, mais là, il pourrait avoir le Samsung ISOCELL de 200 millions de pixels. Encore une fois, c'est surtout pour avoir la plus grosse, mais l'intérêt, c'est qu'on peut aussi faire des fichiers à 50 millions de pixels. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un pixel doublé dedans, là, on a carrément plein de pixels, et en fait, on réduit par deux. Donc, en fait, on en aurait 200 pour faire des photos super la classe en 50. Il dit qu'il ne voit pas l'intérêt. Bon, encore une fois, la machine à fantasme tourne à plein régime. Bien évidemment, au niveau de la photo, ce téléphone-là devra se démarquer, bien évidemment, de la concurrence, pour essayer de sortir un peu du lot, puisque, bon, on est quand même sur des téléphones à partir de 600, 700, 800 balles. Là, comment il faisait le M11 ? Qu'est-ce qu'il nous dit, Frandoid, sur les prix ? Le M11 faisait déjà presque 500, 600, 800. En France, 749, 1199. Oui, ça commence à faire des jolis petits bébés, là. Donc, il va falloir un petit peu que ça fasse. Bon, une des rumeurs qui commence à s'affirmer, notamment par rapport au dernier leak, c'est que notre Xiaomi 12, je ne vais pas y arriver, j'ai envie de me dire Mi 12, moi. Mi, oh, or not to Mi. Tel est le question. Mi, alors, le Xiaomi 12 Ultra pourrait être équipé d'une lentille Leca. Alors, Leca qu'on pensait avoir signé avec d'autres marques et avoir abandonné un peu les Chinois avec Huawei et Xiaomi, aurait apparemment, certainement, peut-être re-signé avec Huawei, mais bon, ça, ce n'est pas trop important pour nous, mais re-signé avec Xiaomi, donc on pourrait avoir une lentille en partenariat avec Leca et tout, ce qui permettrait d'avoir un espèce que, souvent, plus un label de qualité en disant, ouais, regardez le nôtre, c'est du Leca dedans, donc forcément, la lentille va être incroyable et tout, et on va faire des photos de dingue. Ou pas. Bon, on parle également, fortement, en Asie, d'un Xiaomi Mi 12, un Xiaomi, oh putain, un Xiaomi 12 Mini. Apparemment, voilà, il y a déjà des pré-ventes qui ont été annoncées en Chine, donc ça permet d'avoir un petit peu les caractéristiques. Donc, une version Lite du téléphone, donc forcément, ça ne prépose pas de ce que l'on aura sur la version 12, voire de la Pro, soit de l'avoir même de la Ultra, mais ça veut vraiment dire que Xiaomi a certainement l'intention d'arriver avec au moins trois modèles, un Lite, un Pro, non, un Lite, un Normal, et après, est-ce qu'il y aura un Pro et un Ultra, ou est-ce qu'il y aura un Normal et après un Ultra dans un deuxième temps ? C'est vrai que nous, en Asie, on ne l'a pas vu, en Asie du Sud, on n'a pas vu arriver l'Ultra. On a eu une petite pré-commande comme ça vite fait, mais voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc bon, est-ce que ça peut vous intéresser ? Je ne sais pas. Après, est-ce que ça peut être intéressant ? Bon, ça permettra vraiment de développer un petit peu la gamme et d'en avoir un petit peu à tous les prix. Encore une fois, pour l'instant, c'est en Chine. Qu'est-ce qui va vous arriver, vous, en Europe ? Je ne sais pas. Encore une fois, les versions Chine maintenant, pour l'Europe, ils sont vraiment de plus en plus bridés. C'est le cas de le dire, mais évitez d'acheter les téléphoniques en Chine maintenant, surtout les Xiaomi, où ils font tout pour que tu ne puisses pas trop bien les exploiter en Europe, notamment aux services Google, Gmail, Facebook, Twitter, tous les trucs qui sont vraiment dédiés à l'Europe. Tu risques d'avoir des petits problèmes. On parlera également du lancement d'un Samsung Galaxy A03 Core. Alors, en fait, ce A03, il existait déjà en Asie. Ça s'appelait le A03 ou A03S. Alors, dans la version S, on avait un Mediatek A35. Encore une fois, bon, ce n'est pas fou, avec 2, plus 32, voilà. Ce n'est pas un téléphone de dingo, quoi. Avec un 6,5 pouces, avec une petite goutte d'eau en Samsung, bon, en Asie, il était quand même vendu. On en trouvait, enfin, on en trouve actuellement, j'ai regardé à moins de 5000 bahts. 5000 bahts, ça fait vraiment moins de 150 euros, hors taxe, encore une fois. Parce que le baht, il est un peu bas, il doit être à 23, je crois. Donc, ça doit faire, ouais, 130, 130, 140 euros. Donc, ça fait quand même un prix sympa pour, encore une fois, un téléphone Samsung. Il y en a beaucoup, entre un Xiaomi ou un Samsung, beaucoup, ils préfèrent vendre le RAM aux Coréens, au lieu de vendre le RAM aux Chinois. Quand même ! Il faut choisir son corps. Bon, le A03 serait donc, Core serait donc exactement le même, mais lui, il aurait un processeur Unisoc, donc une chaussette. Non, il faut que j'arrête cette blague, parce que, en plus, ça n'a aucun rapport, il y a beaucoup plus de chaussettes, c'est un 8 chaussettes, au moins. Donc, on a toujours un, on garde exactement la même configuration, mais on change de processeur. Donc, forcément, on se dit, donc, alors attends, c'est un octa-core, encore, très bien, 4G, tout ça, bien, photo, 2 plus 32, voilà, encore une fois. Bon, encore, voilà. Bon, au niveau du prix, on ne sait pas encore, encore, mais on se doute bien que, à mon avis, les Unisocs, on se doute bien que les Unisocs sont encore moins chers que les médiathèques, donc ça pourrait réduire le coût. Donc là, par exemple, on pourrait arriver à une version Asie qui serait dans les 100 euros hors-taxe, à mon avis, pas loin. Donc après, on gratterait un petit peu. Il peut, encore une fois, pour les marchés émergents, il peut y avoir un marché, puis il peut y avoir un marché, surtout de gens qui disent, pour 100 balles, ou 100 ou moins, 100 ou moins de 150 balles, on a quand même un téléphone Samsung. Alors, ça ne va pas être une bête de course, mais engageons que, bien optimisé, on peut avoir un téléphone qui soit sympathique. Voilà, Patrick. Bon, on parlera du JT Geek Express de cette semaine. Je rappelle un petit format qu'on fait de temps en temps quand j'ai envie de vous parler de série télé, puis après, j'essaie de placer un petit peu de news. Donc, elle est tombée après le... Ou avant ? Après ? Après. Donc, on parlait de Dexter New Blood saison 9, et certains m'ont dit, non, en fait, c'est pas du tout la saison 9, c'est vraiment la saison 1, mais repris d'un nouveau truc. Mais je pense que pour le référencement, et pour les sites de téléchargement, si on commence à mettre S01, E01, on va se retaper tous les premiers épisodes des années... Tu vois ? Des années 90. Donc, à mon avis, je pense qu'ils ont préféré mettre saison 9 pour le référencement et tout. Est-ce que c'est une transition ? Parce qu'après, oui, comme on m'a fait remarquer, New Blood, c'est vraiment le nouveau 100, ou du 100 neuf. Donc, le fait qu'il y ait son fils qui arrive dedans, c'est pas lui qui, vraiment, se remet à 9, parce qu'il continue un peu dans sa lignée. Mais est-ce que c'est pas plutôt son fils qui apporterait du 100 neuf ? Pas mal. Red Notice sur Netflix, bon, on en a parlé un petit peu aussi, c'était pas mal. Et Biden qui recondamne Huawei. Encore une fois, les émissions sont disponibles sur la chaîne. On parlera également du Samsung Galaxy S22. La nouvelle machine à fantasme de l'année prochaine, un téléphone qui devrait arriver. Alors, bien évidemment, est-ce que ça pique ? Oui, forcément. Je veux dire, prix d'entrée, 849 dollars. Donc, pour vous, au moins 899 euros. Jusqu'à 1042 et 1299 pour le Samsung S22. Alors, encore une fois, on est sur le flagship, le fer de lance de la marque. Donc, est-ce qu'ils vont tout nous mettre dedans ? Oui, un écran qui raffiche, enfin, avec un écran avec un taux d'affichage assez élevé, un écran super à molette, de la RAM, de la ROM. Après, bon, ce qu'il faudra voir, c'est, encore une fois, les deux variantes au niveau, est-ce qu'on aura, alors, certains parlent d'un Samsung, d'un Exynos 2200 ou un Snapdragon 898. Donc là, on passerait directement le niveau dessus. C'est-à-dire, on n'est plus à 888, 888+, on est passé à 898. Mais bon, encore une fois, ça va se facturer. Et est-ce que le niveau caméra et ce surcroît de puissance va justifier, encore une fois, cette année, de fantasmer un peu là-dessus ? Bon, encore une fois, on en a déjà parlé, on arrive vraiment sur un marché industriel du téléphone. C'est-à-dire que tous les ans, on a un upgrade de l'ancien. Il n'y a plus vraiment de nouveauté. Et si tu dois, ton téléphone a 3, 4 ans qui doit changer, tu prendras l'ancien. Mais je pense que d'année en année, on les regardera passer. Puis on dira, bon, le mien, il tient encore le coup. Et puis on attendra plutôt l'année prochaine. Ça te permet d'économiser un peu en sachant, remarquons. C'est bien, tu sais à peu près combien te coûte ton téléphone. Tu dis, voilà, le téléphone, il me coûte 1000 balles. Je peux l'utiliser pendant 4 ans. Ça fait 250 balles par an. Disé par 12, 20 balles par mois. Tu mets 20 balles par mois dans un petit bocal. Et comme ça, tous les 4 ans, tu t'achètes le nouveau Samsung. Pas con, hein ? Après, le but, c'est pas de piocher dans la boîte. T'as moins de trucs. Ouais, on n'avait plus de monnaie et tout. Bon, JT Geek Shop, on n'a pas mis trop de produits, là, cette semaine. Nico, on ne peut plus. Et moi, je n'ai pas eu trop le temps. Donc, je n'ai pas mis les nouvelles montres. Il me reste encore la IW, là, que j'ai fait. Et j'ai reçu 4 nouvelles... Alors, ils devaient m'envoyer 3 Pagani. Ils devaient m'envoyer 3 Pagani. Et comme de leur marque, en fait, de la même usine, ils ont la marque Beignard aussi. Ils devaient m'envoyer 3 Pagani, une Beignard. Et en fait, j'ai eu 4 Pagani. Pour vous dire un peu. Elles sont belles, hein. Je vous prendrai des photos. C'est vraiment... La Rainbow, c'est la copie de la Rolex, avec tous les diamants autour, là. Bon, on n'aura pas des diamants, hein, pour 100 balles. Mais on aura un truc qui ressemble un peu à la Rainbow. Alors, si ce n'est pas trop grossier, ça peut faire une montre qui serait jolie. Voilà. Que je me laisserais séduire. Bon, encore un du JT du Geek Express. On parlait des sneakers à 3,50€ que j'ai achetés en Chine. Bon, bien évidemment, pour le 11-11, c'est quand même 3,50€ free shipping. Donc, le but, c'était vraiment de se dire, waouh. La vidéo a eu un bon démarrage, malgré tout, au niveau des vues. Après, gageons que peut-être ce genre de vidéo pourrait attirer, encore une fois, l'intérêt des JT du Geek Express, attirer de nouveaux auditeurs qui tomberaient partout par hasard, qui diraient, ah, c'est sympa le JT du Geek Express, et de Express arriverait aussi à regarder éventuellement le JT du Geek, le mardi et le vendredi. Voilà. À propos de ça, je vous prépare, je vous prépare un truc, là. Oh, putain, d'idées en idées, là. Des idées, ah ! Je me médite, j'attends que les idées arrivent et tout. Je vous prépare un format dominical. Oh, voilà. Oui, non, ce ne sera pas avec Dominique, ce sera avec moi. Format dominical. La messe. La messe du marabout. C'est marrant que c'est un bon titre. Je vous prépare un format qui sera dominical. Franchement, vous allez kiffer. Je ne vous en dis pas plus, parce que j'attends. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on est en deal, et là, j'ai eu confirmation que c'est à peu près tout parti. Il y a pas mal de collaborations, et encore une fois, ce n'est pas vraiment ça, parce que j'étais obligé de tout acheter. Mais le format du dimanche devrait beaucoup vous plaire de par sa diversifiée et de par cette découverte d'un nouvel univers. Et après, encore une fois, il y aura un challenge. Je vous expliquerai tout ça dimanche. Franchement, j'ai trop hâte de le faire, parce que pour moi aussi, il y a un petit côté surprise. Surprise, surprise. Donc, s'il y a un côté surprise pour moi, il y aura surprise pour vous. Et puis de la vraie surprise, pas genre, j'ai acheté une... C'est comme le Dark Web, j'ai acheté un truc sur le Dark Web. Non, pas du tout. Bon, on parlera également de la review de l'Insta 360 Go 2, une mini caméra, comme ça. Je ne sais plus où, là, je l'ai re-rangée, parce qu'après, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Je vais que je la recharge un peu. Une fois que j'ai tout transféré, c'était bon. Une mini caméra compacte qui, comme je le mets dans le titre, la caméra la plus polyvalente au monde. Oui, puisque c'est une caméra compacte en mode immersion. Tu peux la mettre sur les casquettes, sur le T-shirt, ça, c'est génial. Elle est quand même étanche. Il y a une stabilisation de psychopathe dessus, via le logiciel, encore une fois, mais tu as quand même une stabilisation simple, une stabilisation large. Tu peux faire du time-lapse, tu peux la mettre partout. Vous avez vu, j'ai gardé le support moto. Là, je l'ai laissé sur le mien. Le support moto, tu peux mettre dans le garde-boue et tout. Il y a énormément de possibilités avec une qualité qui, en fait, qui, d'après moi, est largement suffisante, puisque malgré toutes les caméras que j'ai, je ne filme jamais en plus que 1080p 60fps. De temps en temps, quand il y a un peu d'action, que je veux un peu plus de fluidité, je filme en 60fps, mais je filme uniquement en Full HD. Parce qu'après, derrière, il faut de la mémoire, et après, il faut du matériel aussi informatique, et puis il faut du stockage, parce qu'il faut stocker les rushs et tout. Donc, généralement, c'est un peu trop relou, et moi, je reste en Full HD, 60fps maxi. Et là, de se dire, on a une caméra qui ne fait que Full HD, 50fps, en même temps, je ne me sers jamais de plus. On voudrait avoir plus, pour ne pas s'en servir, comme à chaque fois. Mais, moi, je trouve qu'elle est largement suffisante. L'autonomie, ce qu'on fait dans le boîtier, c'est pour faire des modes selfie, machin, c'est bien aussi. En plus, on aura vu, on ne filme pas non plus. En fait, c'est rare qu'on filme une grosse demi-heure d'affilée. Généralement, on fait des petits rushs, et puis on la met dans le boîtier, et puis après, on fait... Donc, si en fait, on la remet dans le boîtier, qu'on sort, ou si on se dit, écoute, à partir du moment où c'est juste pour filmer à la perche, que la caméra soit toute seule en train de bouffer la batterie, ou sur son socle, on aura vu autant qu'elle soit sur le socle. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de la mettre en mode ici, pour faire vraiment des moments immersifs dans une vidéo. Donc, il y a moyen de scénariser des trucs plutôt sympathiques. Moi, je suis assez fan. Après, bon, elle n'est pas donnée, mais la qualité, enfin, je ne sais pas, comparée par rapport à notre Akazo au début, qui arrivait buguer avec le logiciel, où la qualité était vraiment bien, mais c'était quand même une grosse caméra et tout, là, on a un produit qui est fini, qui est quali, qui est... on peut changer les lentilles et tout, c'est un bon produit, c'est une bonne marque, voilà. Après, on a mis la vidéo... Ouah, ouah, elle s'appelle Lulu, en plus, la meuf. Encore une, dans son cul. Lulu. Non, je ne connais pas personnellement, mais bon, après, il faut voir. Au moment où une photo. Habillée, ça passera aussi. Donc, j'ai envie de la faute. La vidéo, apparemment, elle est contente. L'intérêt, c'est qu'on sait que dès qu'il y aura la nouvelle, même si je fais les vidéos gratuitement, encore une fois, je sais que dès qu'il y aura la nouvelle qui va sortir, qui sera justement une caméra un peu plus haut de gamme et un peu plus chère, eh bien, je l'aurai aussi, quoi. Donc là, on fait... Oui, il n'est quand même pas donné, ça, il a fait quand même 380 balles, le pack. Et encore, vous avez vu, moi, j'ai une pack moto et tout, tout bien, voilà. Bon, on parlera des reviews à venir. Donc, demain, la vidéo du One Audio A30. Bien évidemment, vous l'avez vu, la vidéo, elle est prête, de toute façon, elle est faite, elle est dans la boîte et tout. Ensuite, fin de semaine, il y a le Roborock S7. Je suis en train de le préparer, là. Un robot aspirateur. Alors, mon titre, ça sera un robot aspirateur premium, Sonic, machin et tout. Eh, le robot aspirateur, il fait 4,7 kg. Je l'ai pris comme ça, je me suis dit, mais il s'est passé quoi ? Ils ont mis des cailloux dedans, quoi. 4,7 kg, le robot aspirateur, il est d'une lourdeur. Pire que moi. Non, il est d'une lourdeur. Non, parce que je suis en train de perdre du poids, c'est pour ça. Rien à voir avec... Il est très, très lourd, mais en même temps, il fait très cali. Il est extrêmement bien fini. Il est très cali. Il est lourd. Il a l'idar. Il a la mopette avec vibration sonique et tout, là. Il a la détection de tapis. Enfin, waouh ! Et en plus, j'ai un code promo. Enfin, j'ai deux codes promo, mon pote, là. Vous allez voir le prix de lancement, là. Je ne vous dise pas, hein. Je ne vous dise pas. Mais bon, après, c'est un peu le deal. Le mec, je dis, attends, allez. C'est bon, on fait un peu des lures, un peu de trafic. En plus, les gens, ils achètent. Mais c'est un petit code promo. Tu sais, comme ça, ça me fait mon closing. Toi, je peux dire, restez jusqu'à la fin, j'ai un code promo. Les gens, ils veulent savoir. Ils sont curieux. Ensuite, il y aura certainement le Power Vision S1, donc un steadycam pour smartphone. Donc là, on fera ce moment. On verra comment ça fonctionne. Et puis, on ira certainement vers le lac, encore une fois, faire les escaliers. Et là, ça permettra de voir un petit peu avec la caméra frontale où il n'y a pas de stabilisation numérique. On fera un comparatif. Caméra 1 sans le steadycam avec la stabilisation du téléphone, avec le steadycam et avec les deux en même temps pour voir s'il y a vraiment une différence et tout. Ça peut être pas... Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Ensuite, on aura la Seiko Solar versus la IW Watch. Donc la Seiko Solar, je suis toujours là-bas, je n'ai pas besoin de la recharger. La IW, je vous l'ai fait voir la dernière fois, c'est celle-là. Ça permettra de faire une vidéo deux en un. Après, j'ai une sponso à placer pour un truc de partage d'abonnement, mais ils sont un peu relous. Donc, ça risque, à mon avis, ça risque de ne pas se faire au dernier moment. Ensuite, il y aura le Redroad V17, un aspirateur balai pas mal. Ensuite, il y aura le nouveau pack Ugreen. J'ai eu deux, trois vendeurs qui m'ont... Ugreen, non, on travaille avec Ugreen directement, mais on a eu deux vendeurs, je crois, qui m'ont contacté. On a un pack, on a une boîte de marketing, un vendeur. Alors, c'est le nouveau chargeur Ugreen 100 watts qui fait quand même 5 fois 2 ampères. Donc, ce qui est largement super bien pour un MacBook Pro. Non, 5 fois... Non, 5 ampères, 5 fois 20 volts. Voilà. 5 ampères fois 20 volts. Jusqu'en sortie maximum. Ce qui correspond pas mal au nouveau MacBook Pro qui font 100 watts. Donc, il y a ça. Il y a un support pour le... Alors, il y a un support pour le... Le iPad, trop bien. En métal et tout, qui se déplie. Joli, très quali. Et il y a également un hub USB type C qui permettra d'avoir le iPad, le chargeur, tout bien, trop bien. Ou le MacBook Pro, voilà. Donc, la vidéo tomberait fin de semaine. Et bien évidemment, une vidéo pour le Black Friday. Il y en aura une pour Dreamy parce qu'ils veulent que je fasse une vidéo avec le Dreamy T20 puisque le Dreamy T20, je l'utilise à titre personnel depuis maintenant un an. Oui, j'ai fait la vidéo en novembre 2020. J'ai regardé. 23 novembre 2020. Donc, ça fait un an que j'ai le Dreamy T20. Donc, à un moment donné, de faire une vidéo un an après, ce que j'en pense, comment ça fonctionne. Encore une fois, un test d'aspiration, un an après, la batterie, tout bien, quoi. Puis, ça peut être l'intérêt aussi de mixer en disant, ben oui, mais moi, j'utilise l'aspirateur à main. Mais là, pour le temps, j'ai le robot aspirateur. Mais quand c'est un peu crade, le tapis et tout, là, je sors mon aspirateur à main et tout. Donc, ça peut être intéressant. Et il y aura une vidéo pour le Black Friday qui tombera le 24. Donc, pour l'instant, j'ai pas mal de marques qui m'ont contacté. On aura des promos. On aura Yidi. Donc, ça, c'est bon. Dreamy aussi. Et j'aurai un petit placement de produit pour Dougie. Alors, Dougie qui m'a confirmé que j'aurai bien le Dougie V20. Ils ont commencé à teaser sur Instagram, je crois. En fait, une meuf m'écrie, elle me dit, oui, je peux vous envoyer le Dougie V20. J'ai dit, ben non, j'ai déjà une collaboratrice à vous qui m'a écrit qui va me l'envoyer. Et là, elle m'écrie, elle me dit, non, non, mais elle est partie. Justement, elle est partie. Donc, vous aviez quoi ? On deal avec elle puisqu'elle est partie. Donc, toi, tout deal, c'est le problème. C'est que t'as un deal avec une meuf. T'attends. C'est bon, c'est en attente. T'attends qu'elle réponde et la meuf, elle est partie. Donc, la meuf est partie. Tu peux attendre longtemps, quoi. Donc, t'as une autre qui arrive et là, elle comprend pas. Elle dit, oui, mais là, ma copine, elle est partie déjà. Donc, tout ce que vous aviez dealé avant, c'est caduc. Voilà. Caduc et dans ton... Voilà, tu trouveras la rime. Ton huc, bien évidemment. Ton duc. Dans ton duc. Qu'est-ce que je vais dire ? Voilà. Donc, voilà. Il y aura une petite sponsorerie. En fait, on... Et vous verrez, j'ai réussi. J'en redis, voilà, si vous voulez, on peut faire un petit placement de produit au début du JT du Geek. Quand on parle des tipeurs, là, on pourrait mettre un petit truc de 1 ou 2 minutes moyennant un petit billet, tu vois. Un petit billet, vraiment. Mais voilà, mais j'y mets tant qu'à faire. Comme au niveau des Tipeee, on n'y arrive pas beaucoup. Si on peut faire ça en plus, ça permettrait d'apporter peut-être un peu plus d'émissions et surtout un rendez-vous du dimanche. Que vous verrez dimanche. Si je suis dans les temps. Mais normalement, je devrais être dans les temps. Bon, on parlera également de mon blog perso lesmagouilles.com. Ça permet de parler d'autres choses. Je voulais parler films, séries télé, montres et tout, mais je me dirais sur le JT Geek. Le JT Geek, on est quand même très high-tech. Donc, on va laisser le JT Geek dans le chinois, dans le high-tech. Et du coup, les magouilles deviendra un petit peu mon exutoire, mon confident. Et là, je poste tout. Alors, je mets les JT du Geek. Je vais me remettre aux articles tout doucement. Mais là, il faut que je reprenne le rythme puisque je pensais qu'après le 11 novembre, j'allais être plus tranquille. Mais non, il y a le Black Friday. Et après le Black Friday, tu sais quoi ? Ces cons de français, ils ont inventé le Cyber Monday. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont plus de thunes après le 11. En 11, vous avez tout cramé. Il vous reste le Black Friday. Donc là, ça intéresse, c'est que ça va être Amazon, Cdiscount, tu vois. Tous les sites ont essayé de faire un... Ah non, je crois que c'est interdit maintenant, je crois en plus. Ils ont interdit le Black Friday en France. Bon, la plupart des gros sites vont quand même faire le Black Friday, malgré tout. Et en France, en mode rébellion, ils disent à la fin de la fin de la fin, on va faire le Cyber Monday. Voilà. Histoire de... S'il vous reste un petit peu de sous, c'est un petit... Ils les prendront quand même. C'est un petit peu... C'est de l'argent quand même. Donc ils les prendront. Bon, mini-reviews et JT Duque Express. Donc ça, on en a parlé. Donc, mini-reviews, ça va être des petits formats, des... Alors, au départ, je voulais faire des petits reviews en forme d'articles. J'ai acheté pas mal de trucs. J'ai reçu mes nouveaux écouteurs JBL. Je ne sais plus comment. Ils ont un nom un peu à la con, mais ils ne sont pas disponibles en Europe. Regardez. Ils sont disponibles uniquement en Asie. Pareil, j'avais mon casque par induction que j'avais reçu. J'ai reçu un... Un... Aftershock Air. Pas mal, ça aussi. Ça, c'est bien. Et puis la dernière fois, la meuf aussi, elle m'avait envoyé ça, en fibre de carbone ICW. C'est filaire, mais c'est correct et tout. Donc, je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas des petites vidéos, des petites reviews, photos, des petits articles. Toi, je fais des photos, puis je vous explique un peu ce que c'est. Après, je me suis dit, ce que je pourrais faire, c'est le faire aussi en vlog. Et après, je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais le faire en JT du Geek Express. Ça veut dire que je ferais l'article en écrit sur le JT du Geek ou sur les magouilles, si c'est des chaussures, autre chose, avec des photos, un petit descriptif, un petit article sympa. Enfin, de prendre un peu de SEO, et non pas SEO. Et après, cet article-là, je pourrais le lire et vous faire une petite démo comme ça en JT du Geek Express. Ça ferait une petite review sympa, ça permettrait sur GFG Vidéo d'avoir des petites reviews beaucoup plus simples. Et puis après, s'il y a des marques en vol, on s'arrangera. On arrivera bien à leur prendre quelque chose. Bon, je rappelle, vous pouvez également m'écouter en podcast. Tous les liens sont dans la description. Alors maintenant, on est quand même multiple à temps. À la base, je suis sur SoundCloud parce qu'il faut bien les héberger quelque part. Mais le flux SoundCloud, après, est repris sur Spotify. Pareil, tu mets JT du Geek sur Spotify, tu peux m'écouter, sur Apple Podcast aussi. Et il y a Amazon aussi qui a sorti leur truc de podcast. Ils m'ont expliqué « On fait un truc de podcast, c'est gratuit, mettez votre flux, pose ton flux. » Pas ton flow, ton flux, pose ton flux. En tant qu'artiste, chanteur, producteur, comique, et je me suis dit « Ah ouais, c'est pas mal, donc j'ai mis aussi. » Donc je suis disponible partout. Je ne fais pas plus d'écoute. Je ne fais pas beaucoup plus d'écoute. Mais voilà, au moins, on se donne l'opportunité de la chance, de l'espoir, de pouvoir, de pute, de pute. Pouvoir, pute, c'est pouvoir, c'est au prétérit du passé simple anticipé, c'est « Je pute ». Non, pas « Je vais au... » Ça, c'est un autre, tu vois. Non, mais il faut... Il ne fallait pas arrêter... Il ne fallait pas arrêter l'école en sixième. « C'est tout. » Dit-il. Non, il n'y avait plus rien, je suis allé en sixième technologie. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le collège. Il y avait toujours les lascars, les mecs qui comprennent à rien, les bourricots. « Viens, on va te mettre en technologie. » C'est pareil, mais technologie, c'est... Bon, laisse tomber. Pour tous ceux qui sont allés en technologie, je m'excuse. Parce qu'ils se sont retrouvés en troisième thé, en quatrième thé. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, Instagram, vous retrouvez toutes mes... Alors, je ne mets pas trop de photos perso, c'est plus en mode promo en ce moment, mais j'ai tellement de trucs, d'actualité, de machin, que Papa, il a un peu débordé. Bon, les magouilles, je crois que j'ai l'impression d'avoir déjà ouvert cet article. On parlera des vidéos du week-end, mais non, alors il y avait l'Ultimate Fighting du 13 novembre, avec la carte Holloway versus Rodriguez. C'était pas mal, ça fightait bien ce week-end. Et... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... UFC, ils ne sont pas trop contre la guerre froide. Chinois contre Amérique, quand même. Les Chinois, ils défonçaient pas mal, quand même. Vous regardez un peu... C'était intéressant. Et pas en mode Kung-Fu Muay Thai. Non, Muay Thai, c'est l'Italian. Mais pas en mode Kung-Fu Wung Shu, tu sais, c'était vraiment... C'était vraiment intéressant. Non, c'était un bon... Un bon Ultimate Fighting, je passais un bon moment et ça n'a pas duré trop trop longtemps et c'était bien. J'avance tout doucement sur Fondation, puisque Fondation, j'en suis... Je me suis rendu compte qu'hier soir, j'en étais à l'épisode 5. Alors, le problème de Fondation, c'est que les épisodes, ils font presque une heure, 45 minutes, je crois. Non, c'est Dr. Brain qui fait une heure. Ils font presque 45 minutes, donc c'est assez long. J'en suis à l'épisode 5. Ah, ça commence à être pas mal, là. L'histoire, l'autre dans le vaisseau, là. Après, sur leur planète, on ne comprend pas pourquoi ils se font attaquer, les trucs. Ça commence un petit peu à avoir de... Parce que le problème, c'est qu'ils mélangent. Alors, ils mélangent les histoires et ils mélangent les époques. Alors, c'était avant. Après, c'était après. Après, l'autre... Alors, du coup, tu comprends pourquoi ils mettent avant et après parce que, voilà. Et c'est un bordel de dingue. Et après, c'est le futur presque, là. Puis après, t'as les trois frères, là, qui... Enfin, les trois clones qui grandissent, machin. Ouh, c'est compliqué, hein. Voilà. Mais c'est pas mal. J'en suis à l'épisode 5 et je crois qu'il y a l'épisode 8 qui est disponible. Donc, j'ai un peu de temps d'entrepré. Et enfin, je ne sais pas si vous avez, vous, ça aussi chez vous, mais moi, j'ai Dr. Brain dans mes réseaux privés. Une fois qu'on a enlevé nos cuirs et nos moustaches et nos silicones. Dr. Brain. Alors, j'ai commencé à regarder hier. Alors, le problème, c'est que Dr. Brain, c'est que le premier épisode est très, très long. C'est très coréen, donc très, très long. Il pose l'histoire, il pose les personnages et tout. Donc, voilà, il faut un peu tout ça. Il faut poser un peu l'intrigue. On ne sait pas... J'ai regardé la moitié parce que l'épisode dure une heure pile. J'ai regardé la moitié, ça dure une demi-heure. Enfin, la moitié fait une demi-heure d'une heure. Et on ne sait pas s'ils vont aller entre Squid Game parce que c'est coréen et tout et ça va faire un carton et Marvel, Avengers ou s'il va y avoir du super-héros là-dedans ou du super-méchant. Donc, je découvrirais ça. Je m'acharnerais à regarder la fin du premier épisode peut-être aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un deuxième et je vous ferai certainement ajouter du Geek Express une fois que j'aurai les deux épisodes. Une fois que j'aurai emmagasiné les deux épisodes dans mon petit cerveau de fatigué. Et comme ça, on en parlera pour savoir un peu si c'est bien ou pas, si je le conseille ou pas. S'il y en a qui l'ont déjà vu en entier l'épisode 1 et qui ont déjà éventuellement l'épisode 2 n'hésitent pas à me dire c'est bien, après c'est carrément mieux, ça part en couille sans spoiler, bien évidemment. Et ça permettra d'avoir un peu des informations. Et bim badaboom, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien. Deux fois par semaine et puis un petit rendez-vous de 10 minutes. Alors peut-être pas demain, peut-être après demain. J'ai du Geek Express, je verrai. Sur dimanche. Si je reçois les produits, attends, parce que là, ça vient de loin. Ça vient de loin. Je vous dis, ça vient de Chine, ça vient de Corée, ça vient d'une marque de prêt-à-porter, ça vient de... Si vous saviez tout. Bon, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire, bien évidemment. Allez, bonne journée. Merci de passer. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada